Le dimanche 16 janvier, la Ferme de la Chapelle a reçu le Quarté Orioxi dans le cadre de l'exposition mise à jour. La harpiste Julie Kampich, la chanteuse Yael Miller, le batteur Nelson Scher et le contrebassiste Manu Hagman forment un groupe dynamique et coloré. La rencontre avec ce groupe s'est faite à travers un autre spectacle qu'on a fait l'année passée, qui était un spectacle de slam avec Jonas, auquel avait participé Yael Miller, qui est la chanteuse de ce soir. J'avais été fascinée par sa voix, qui est quelque chose de très prenant, de très puissant, avec beaucoup d'énergie, une belle énergie. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très beau, c'est du jazz, avec des influences un peu orientales, vu qu'elle même est israélienne. Il y a des chants aussi qui sont chantés en hébreu, des chants en anglais. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait de la harpe. C'est un instrument que j'aime beaucoup, et c'est vrai qu'à associer de la harpe dans le jazz, c'est assez peu commun. Donc j'ai trouvé vraiment que c'était original, et comme l'exposition de ce soir traite de jeunes graveurs contemporains, qui ont aussi une façon de s'exprimer qui est très particulière, très originale, avec quelque chose aussi un peu d'abstrait aussi. Et je trouvais que ça se mariait particulièrement bien. Le groupe met en avant son côté biculturel. D'ailleurs, le nom du groupe Orioxi est né d'une contraction des mots orient et occident. Le groupe existe depuis 4 ans, sauf les deux autres musiciens, le contrabassiste et le batteur, Manu Hagman et Nelson Cher. Ils viennent d'arriver, on vient de sortir un disque qui s'appelle Tales, Histoire, avec lequel on tourne maintenant depuis le mois d'octobre. Et voilà, on termine en gros cette première tournée aujourd'hui, à la Ferme de la Chapelle. Et on aura une autre tournée à partir du mois de mars, pour ce premier disque. Et après, on va se lancer dans le deuxième disque, avec d'autres surprises. Et tous les morceaux sont en forme de contes. Et en gros, notre spectacle a aussi une forme d'un grand conte. Et le conte vient d'un petit peu partout. Je veux dire, il y a, en gros pour nous, il y a des contes qui viennent du monde oriental, du jazz, du funk, du rock, du folk. Il y a toutes sortes d'influences. Et après, il y a aussi l'instrumentation, qui fait qu'il y a une sonorité qui est assez diverse. Je veux dire, il y a la harpe, qui est un son assez spécifique. Et avec ma voix, j'aime chanter différents styles de musique, autant oriental que du jazz et des choses plus modernes. Donc, ça fait une sorte de mélange, comme ça, entre l'Orient et l'Occident. Alors, on est les quatre musiciens qui viennent du jazz. Mais, j'ai la sensation qu'on est un peu entre deux mondes. Il y a tout un monde dans Tom Waits, Coco Rozi, Anthony Johnson, bien qu'on soit loin derrière, au début. Mais on a une certaine approche de la musique qui peut ressembler à cette façon de faire. Et en même temps, on vient du jazz. Et je pense qu'on essaie de construire un peu un pont entre ces deux mondes. Moi, je nous le définirais personnellement un peu comme ça. Orioxi nous a offert une bouffée d'oxygène et nous a fait voyager à travers le monde en combinant des univers musicaux qui se marient à merveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.